Le portrait de Jean Van Amme par Julien Cheïda. La mythologie nordique, une série d'espionnage ou les aventures d'un golden boy de Wall Street. Tous ces univers sont nés dans la tête d'une seule et même personne. Le scénariste belge Jean Van Amme, 79 ans et 45 millions d'albums vendus. Entouré de dessinateurs talentueux, il est le papa des Torgas Largo Winch ou encore 13. Ils font un peu de l'ombre à tous les autres que j'ai à crier. Et pourquoi est-ce qu'on parle toujours de ceux-là ? Parce qu'à Husserl, il représente plus de la moitié de l'oeuvre de l'auteur avec 70 albums. Des aventures au long cours comme la saga 13 qui ont fait rêver des générations de lecteurs. L'histoire d'un complot politique où un homme amnésique est accusé d'avoir tué le président américain. Rien que ça. Je ne vais pas dire que je raffole des américains, mais il n'y a rien à faire. L'Amérique a toujours été un mythe. Aux Etats-Unis, tout est possible, y compris l'impossible. Je vois mal raconter l'histoire de 13 en Belgique. On l'accuserait d'avoir assassiné un premier ministre belge à la rigueur français. Je ne crois pas que ça frapperait autant l'imaginaire qu'assassiner un président américain. Dans les années 90, Jean Van Damme crée un nouveau personnage, l'Argo Winch, un riche singe golden boy dont plusieurs des aventures ont été adaptées au cinéma. C'est le prince moderne, mais pas facile à manipuler parce qu'on se méfie de l'argent. Les gens riches, les gens n'aiment pas trop. Donc rendre sympathique un type qui est bourré de fric, c'était assez difficile à le mettre en scène. Avec 150 albums publiés en 40 ans, le scénariste est un poids lourd de la BD franco-belge. Alors on a demandé à ce spécialiste s'il y avait une recette, Jean Van Damme. C'est quelqu'un qui a aussi digéré les histoires de la culture populaire, que ce soit Robert Ludlum, que ce soit James Bond, que ce soit Hitchcock. On ne peut pas dire qu'il l'ait volé, ce qu'il fait, mais cette manière d'avoir ainsi, comme ça, réussi à intégrer toute cette culture populaire lui a permis d'être un inventeur d'histoire prolifique et très efficace. Je dis toujours, il n'y a pas de règle en scénario, mais pour moi, il y en a une, pas emmerder le lecteur. Quand je fais mon premier découpage, je me dis, là, je m'embête. Je m'embête, donc il faut trouver autre chose. Jean Van Damme est aussi assez complexe parce qu'il a commencé dans les affaires. Il a commencé comme étant un cadre supérieur et il a quitté Philips pour faire des histoires. Lui-même disait, oh, mais attention, ne nous trompons pas pour vendre une bonne bande dessinée. Il faut d'abord que la couverture attire l'œil, sinon on ne la regardera pas. Il faut avoir envie. Non seulement c'est un auteur formidable, mais c'est un vendeur formidable. Dans Kivu, sa dernière bande dessinée, Van Damme change de ton et de méthode en s'inspirant de faits réels. Au détour d'une conversation impromptue, il découvre les massacres de population locale qui visent surtout les femmes dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Mon dentiste me dit vouloir me faire rencontrer quelqu'un qui est un chirurgien qui s'appelle Guy Bernard Cadillère et avec qui j'ai très vite sympathisé. Et il m'a raconté ce qu'on raconte dans Pansy, c'est-à-dire ce qui se passe au Kivu. Pour la première fois, son histoire mêle personnage de fiction et personne réelle. On y croise Denis Moukegwe, gynécologue congolais surnommé l'homme qui répare les femmes, prix Nobel de la paix 2018 pour son action en faveur des femmes mutilées. C'est extraordinaire que votre personnage, réel, enfin c'est quand même mon personnage, atteigne un tel niveau de récompense. Oui, ça fait un effet bœuf. À presque 80 ans, Von Am prend un nouveau virage et ne lui parlait surtout pas de retraite. Je peux rêvasser à des one-shot des choses ou écrire une pièce de théâtre. Je suis plus cool, mais je ne prends pas ma retraite. Je continuerai à raconter des histoires jusqu'à mon dernier souffle. Enfin, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada